Ici, à la chambre, hôte 120, prions, jeûnant, cherchant la face de Dieu, ils ont été puissamment visiter, chers professeurs. Il y a eu des langues, chers professeurs, des langues diversifiées, chers professeurs. 120 langues, alléluia, et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit, selon qu'il parlait, selon que l'esprit ne conduisait dans le parler. Ce n'est pas eux qui conduisaient l'esprit. Aujourd'hui, nous, notre génération, on a fait de créer des écoles de parler en langue. C'est de l'esprit de Dieu, les conduisait, ça nous parle des diversités de ministères. C'est un mystère, chers professeurs. Le juge d'apprendre au Dieu, il est dit par là, il va se révéler aux nations, tout simplement. Alléluia, ça n'a rien à voir avec le parler en langue, je n'ai pas le parler en langue, je n'ai pas le suivi de l'esprit. Le Saint-Esprit a produit à toute personne qui est née de l'Esprit-Saint, qui est née de Dieu. Si on est de Dieu, si on a reçu Christ dans notre vie, comme sauveur et Seigneur personnel, on a l'esprit, on a reçu les sujets en nous. Donc, il n'est pas question de parler en langue. Et Dieu va nous donner une particularité. Certains, ça va être des dons de connaissances, d'autres, ça va être des dons de prophéties, d'autres, ça va être des visions, d'autres, ça va être des dons d'opérer des nirs. Il y a une diversité, chers professeurs. Les ministères, certains sont un peu prophètes, évangéliques, parce qu'un docteur, Alléluia, une diversité, mais le même esprit, dans l'unité, Alléluia, dans l'unité de l'esprit. Alléluia, on ne peut pas être... Il n'y a pas d'église monolithique, où on tient le même discours, c'est la même chose. C'est faux, c'est la religion, c'est le vaudon, ça. C'est ce que le peuple vivait en Égypte, en Alléluia, il se prospénait devant l'œudon. C'était pareil. On parle de notre engagement, c'est la diversité gale, ce matin on n'a pas les mêmes vestimentaires. Vous voyez, on n'en parle pas des vestimentaires, c'est la diversité qui est en Dieu. Donc je disais, donc on a un type au courant, donc on ne te voit pas comme quelqu'un qui n'a rien. Oh, je n'ai rien. Non, tu as reçu le Christ, Alléluia, tu es roi, tu es certificateur, tu es prophète. Je disais que c'est ces trois personnes que cette huile, l'huile d'ancien, était appliquée. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'ancien. Ah oui, bien, 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 on a l'huile d'ancien. Et puis il y a les grandes et même l'huile, il a des guises d'huile d'ancien. Non, c'est faux. C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'était un des ingrédients qui rentraient dans la composition. Nous avons l'huile, il faut reméditer sur ce passage. L'huile d'olive que tu as chez Paul, pour que ton pasteur a dans ton bâtiment d'église. Ce n'est pas l'huile d'ancien, mon ami. C'est l'huile d'olive. On a prié souvent avec l'huile d'olive. On a prié surtout avec l'huile d'olive. Oui, c'est l'huile. Parce que l'ami me dit, Jacques, chapitre 5, verset 13-14, c'est quelqu'un parmi vous dans la souffrance, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile. Je n'ai pas dit en loyant d'huile d'ancien. Oui, parce que cette huile ne devait pas être reproduite ou appliquée sur un étranger, chère François Sœur, sous bête de mort. Cette personne amoureuse, c'était uniquement pour des gens qui ne vont consacrer totalement nos lévites. Vous voyez, on est aussi... Mais non, c'est bien, au fond, moi, aujourd'hui, même dans l'organisation, on organise des grands cérémonies, des cérémonies en pompe, les gens sont habillés en vêtements, ça, c'est le taux, et puis, bon, voilà, on dit, voilà, c'est ceux-ci qui sont les... on présente les prêtres, les pasteurs, et on les applique à l'huile, en disant, mais c'est l'huile au livre, c'est pas l'huile au fond, c'est très faux, chère François, dans le Seigneur. Et nous n'avons plus besoin des sans-faites. Nous n'avons plus besoin de ça, parce que le Seigneur nous a sortis de ce sacerdote, de ce sacerdote harmonique, c'était imparfait. La Bible nous dit, dans le livre d'Heubro chapitre 9, au verset 10, qu'il y a eu, parle d'un temps de reformation, de redressement. En fait, dans la Bible, il y a deux types de sacerdotes. Il y a le sacerdote lévitique ou harmonique, qui exigeait, lui, le doncion, qui exigeait les abulsions, qui se jetaient une forme de toilette, pour rentrer dans la deuxième partie du tabénat. Ce sacerdote exigeait aussi les sacrifices d'animaux, les pains, les pains sans levain. Chère François, dans le Seigneur, ce sacerdote exigeait un temple. Et ce sacerdote avait privilégié une seule tribu, la tribu de lévitique, qui avait le pouvoir d'exercer, chère François, la fonction sacerdotale. Donc, c'était comme, dans ce sacerdote, les hommes représentaient Dieu sur la terre, et ils représentaient les hommes devant Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ? Les hommes représentaient Dieu sur la terre, parce que, vous avez aussi cette huile, et ils représentaient le peuple devant Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle le... Le mot méchant, c'était des médiateurs, en fait. C'était des médiateurs. C'était des médiateurs. Il y a même beaucoup de médiateurs. Donc, c'est des gens qui priaient pour vous, qui allaient chercher Dieu pour vous, qui allaient consulter Dieu pour vous. Mais, frère, chère François, ce sacerdote a été régressé, a été reformé avec la mort de Jésus. Et que Dieu nous dit qu'il est rentré dans un sanctuaire céleste, qui n'est pas de ce siècle, chère François. Dans le même chapitre, le même chapitre, le même chapitre, le même chapitre, donc, en particulier, c'est l'un de trois. Le intervénat qui n'est pas fait, qui n'est pas de ce siècle, il est rentré avec son propre sang. On n'a plus besoin d'offrir des sacrifices, d'animaux, chère François, pour obtenir le pardon de nos péchés. Le rocad, c'est celle de nous dit, approchez-nous donc du trône de la grâce. Et donc, approchons-nous donc du trône de la grâce avec confiance ou obtenir quoi ? Miséricorde, il n'y a pas d'un point de séparer dans nos besoins. Alléluia, le trône de la grâce spirituelle. Alléluia, Dieu esprit, il veut des aborateurs en esprit et en vérité, chère François. Alléluia, il a fait des temples en esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on n'a pas besoin de reproduire, d'avoir des temples physiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se retrouver. Moi, je n'ai pas d'église à dire aux gens, ces revenus ne sont pas faits pour dire aux gens, aller dans telle église, aller dans telle la grâce à l'église. C'est comme vous avez mis à Dieu et l'esprit de Dieu qu'on mettra, vous mettra de frère avec qui vous devez prêter tout simplement. Alléluia, je ne vous ai pas question de présenter aux gens l'église. Jésus n'a jamais présenté aux gens l'église une dénomination. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie de l'église, de l'église de terre. Il prêche tout simplement avec tout aux gens. Les gens ne savent pas en lui expérimenter les guérisons. Même si tu as fort dans la parole de Dieu et même dans ta maison, tu peux exprimer monter la puissance de Dieu, le Seigneur plus agit, il peut intervenir au quotidien, dans ta vie. Dans ta vie, donc ici, et l'autre sacerdoce comme le sacerdoce de Jésus. Le sacerdoce de Jésus, c'est des prègues en esprit tout simplement. Alléluia, nous sommes les sacerdoces royales, un bien, deux versets, neufs, si j'ai bon de moi, une nation saine, un peuple acquis, on a été acquis pas par le sang de l'animent, mais le sang de Jésus. Alléluia, qui s'est donné pour l'espierre de nos péchés, chère François. Il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, l'achatement qui nous donne la paix et l'envie sur lui, chère François. Alléluia, nous sommes guéris par, nous sommes guéris au travers de ces maîtres cieux. Alléluia, et il fait de nous, il ne nous rachète pas pour être comme ça dans la rue, chère François, si c'est pour qu'il est constamment devant sa face. Alléluia, dans sa présence, dans la donation, dans la louange, nous n'offrons pas des sacrifices charnels, un peu comme les lévites. Autrefois, nous offrons des sacrifices animaux. À Dieu, nous offrons la louange, la louange, le service que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu met en temps que tu délivres, écouter les autres-là. C'est un service que tu vends, il peut te donner l'hospitalité, il peut te donner l'accueillir les gens dans ta maison. C'est le ministère que tu en donnes de vente, le ministère, l'aide, le soutien, l'assistance, les appels. Les appels sont diversifiés, c'est pas forcément l'annonce de la préditation de l'évangile chez François dans le Seigneur. Dieu veut des temples en esprit, Alléluia, mais c'est ce que nous sommes, nous devons être, en fait, nous devons être des temples en esprit. Donc, l'huile de l'île n'est pas de l'huile de l'ancient, Alléluia, ça, il faut le garder. On vient, nous avons l'huile de l'ancient, il y aura des priés avec de l'huile de l'ancient, il n'y a pas de changer de vocabulaire, Alléluia, c'est avec de l'huile. Si, le livre, pourquoi ? Parce qu'en fait, les juifs, c'était un peu d'agricote et ils avaient cette culture. Si, en Afroisant, je ne sais pas si il y a des Gabonais ou au Cameroun, on cultive les pommes, c'est l'huile de panne. On produit l'huile de panne, donc ça veut dire qu'on peut prier sur les gens avec l'huile de panne. Ce n'est pas que l'huile est quelque chose. Le Seigneur au nom de la foi, c'est des symboles. Avec Dieu, agis, si nous avons la foi, le Seigneur va agir, il va opérer. Puis, à bon lui, tu peux prier avec l'huile de colza. Alléluia. C'est une personne. Il n'y a pas de l'utention. Cette huile ne veut pas être au refaire ni appliquer sur un étranger. Alléluia. Par contre, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur avec le ministère de Christ, chef de soeur. Nous avons, ceux qui ont reçu le Christ, ils ont reçu, c'est une huile, une huile qui est spirituelle. Alléluia. Une huile spirituelle. Et le Seigneur est venu d'après Esaïe. D'après Esaïe. Esaïe 61. Il est venu pour nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu une huile de joie. Une huile de joie. La joie du salut du chef de soeur. Et la joie c'est le fruit de l'esprit. Mais pour qui un fruit, il faut un arbre. Je vous ai parlé précédemment que Jésus est l'Olivier. Il est l'Olivier. L'Olivier franc. Donc si nous avons Christ en nous, notre vie doit être une vie débordante de joie. Les fleuves de l'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie. Et d'un aile Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Les fleuves de sa présence, les fleuves de son esprit. Je dis que vous n'avez pas besoin d'autre chose que de la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc l'onction c'est la force de Dieu. L'onction c'est la force de Dieu. Le Saint-Esprit c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, personne ne peut vous donner la présence du Seigneur. La présence du Seigneur c'est sa personne. Il faut accepter la présence du Seigneur. Par contre l'onction, quelqu'un peut vous la communiquer. Il peut y avoir une visitation. Je crois que le Seigneur va visiter les gens ce matin. Ils peuvent tomber sous l'onction chez le Seigneur mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le Seigneur en eux. À un moment donné il fallait qu'ils acceptent le Seigneur. Et l'Église s'est contentée beaucoup des visitations chez le Seigneur. Dieu a utilisé les hommes qui viennent. Dieu vous dit que ta vie devienne une demeure pour Dieu. Pour que le Seigneur ne vienne pas constamment te visiter mais qu'il vive en toi. Alléluia. Le Seigneur veut vivre en nous. Il veut faire de nous des temples vivants, des temples en esprit chèque-en-sœur. Il veut vivre c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Donc il ne peut pas accepter la souillure chèque-en-sœur. C'est nous qui nous confouons la souillure chèque-en-sœur. Alléluia. Le Seigneur nous a donné sa vie pour cela. Il est mort chèque-en-sœur. Alléluia. Il a connu la souffrance chèque-en-sœur. Il était séparé de son père et de son père. Dieu. Jésus-Christ homme. Dieu ne pouvait même plus le régaler. Dieu s'était détourné de son regard à cause du péché de l'humanité chèque-en-sœur dans la vie de son fils. Donc on ne peut pas continuer ayant été éclairé chèque-en-sœur. Continuer dans la même voie, dans le même débordement de dégo chèque-en-sœur. Nous devons prendre des positions pour Dieu. C'est pourquoi il y a trop d'infantilisme au milieu de nous. Les enfants de Dieu sont malmenés. Ils sont malmenés par des faux pasteurs. Des faux bruits. Parce qu'on ne veut pas être soumis à l'esprit saint. Alléluia. Il faut être soumis à l'esprit de Dieu. Il faut être l'esprit de Dieu. C'est aussi le vent. C'est comme le vent. Il dit que le vent souffle. Le vent entend le bruit. On essaie d'où il vient. Il arrête ainsi de tout au monde qui est de l'esprit. On ne peut pas maîtriser la direction du vent chère François. Mais comment ils sont contrôlés ? Ils sont contrôlés par les hommes. Si tu ne veux pas être contrôlable chère François par un groupe par une structure par une organisation soit l'écoute de la voix de l'esprit. Écoute plus l'esprit de Dieu que les hommes. L'esprit de Dieu qui parle à ton esprit qui parle à ton cœur. Parfois que parle directement tes grands voix dans la parole. Écoute le sang d'esprit. Écoute la voix de l'esprit. Si tu veux grandir sinon tu seras un nabot spirituel chère François. Tu seras un nabot un nain spirituel. Il faut que tu pousses tu grandisses chère François. Le christianisme c'est une naissance. Dieu nous a pas appelé à être comme des enfants. On est heureux de voir nos enfants ils grandissent et puis ils se disent non papa ne mets là ton nom où tu veux me laver. Non papa ne m'habille pas à l'est moi je veux m'habiller. C'est ce que Dieu veut chère François. C'est une peur que l'enfant mature et nous devons grandir chère François. Être responsable devant Dieu savoir ce que Dieu attend de nous. L'enfant chère François le Seigneur a donné son esprit en fait pour conduire l'église. Pas pour que l'église conduise le Seigneur l'Esprit mais que l'église c'est le corps c'est ce que nous formons. Alléluia. Mais que le corps suit la tête. Jésus est la tête celui qui est dans la direction. C'est pas toi. C'est dur et on n'aime pas aller on ne veut pas aller là où le Seigneur veut nous envoyer. Mais c'est là qu'il y a notre bonheur. Alléluia. Parfois Dieu nous impose des collaborateurs on ne les veut pas. On s'arrête sur leur caractère chère François. On ne peut pas travailler seul c'est impossible. C'est l'ensemble de l'église et l'ensemble pour la diversité dans l'unité. Le Seigneur nous propose que le Seigneur puisse opérer dans notre cas ce matin la mécanerie à chaque personne. Un changement d'esprit de vision de pensée de mentalité pour qu'on puisse voir comme lui qu'on puisse penser comme lui à chaque personne dans le Seigneur. Il nous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu vous convaincra de pécher et de jugement c'est Jean XVI Jean XVI Jean XVI Jean XVI c'est Jean XVI C'est lui qui convainc les nations de péché pourquoi il y a moins de conviction de péché dans nos églises il y a plus d'adhésion à des organisations les gens à l'aider mais ils veulent ces changements qui nous appellent de quitter des organisations religieuses pour en créer d'autres le Seigneur veut il nous appelle un changement chaque personne avec une consommation on passe de la vie de péché à la synthétés on passe de la mort à la vie on passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu ça fait ça dans le Seigneur et ça c'est le Seigneur qui le fait c'est le Saint-Esprit c'est le rôle du Saint-Esprit chaque personne c'est lui ouvert de l'église c'est lui qui doit gouverner ta vie et l'anxion l'anxion brise les jours chère Frère Sœur l'anxion de Dieu brise les jours dans quel jour que tu trouves ce matin l'anxion du Saint-Esprit brise les jours il n'y a pas de jour qui puisse résister devant l'anxion du Saint-Esprit chère Frère Sœur le Seigneur est venu pour nous libérer chère Frère Sœur pour nous sortir des prisons c'est son ordre de mission l'assemblée c'est pas un fan club c'est pas un club de petits copains où on est là on se fait du bien entre nous on est bien entre nous on passe pareil on se caresse au temps au sang du poil quand on arrive à se caresser au sang du poil on se critique on se déchire on utilise les armes les armes que Dieu nous a donné au lieu de les utiliser pour combattre pour combattre que Satan chère Frère Sœur on retourne les armes contre nous-mêmes entre nous non c'est-tu l'église toi l'église le Seigneur a tout tout donné à l'église chère Frère Sœur l'église c'est une armée chère Frère Sœur c'est une armée elle est forte parce que elle est forte si le Seigneur a son sein le Seigneur a donné tous les dons les ministères chère Frère Sœur ce sont les armes c'est les outils un peu comme les armées dans le monde ils ont différentes armes certains ils ont les chars certains ils ont je ne sais pas ils ont les galachines le Seigneur a équipé son église mais l'église elle est sans force elle est détenue enfin elle est prisonnière d'elle-même on n'arrive pas à rentrer dans la paix on n'arrive pas à rentrer dans la volonté le Seigneur veut que nous soyez chère Frère Sœur qu'on sorte des structures qu'on sorte des dénominations qu'on sorte qu'on ne sait pas d'autres façons de penser de voir et qu'on le suive lui alléluia on doit être à sa suite alléluia il est le chemin il est la vérité il est la vie et nul ne va au père il ne va au père au père il n'y a de salut chère Frère Sœur à aucun autre il n'y a de salut à aucun autre il n'y a de guérison à aucun autre il n'y a de défense à aucun autre vous savez on a transformé certains hommes de Dieu en marabout comme ils ont vu comment le Seigneur les utilise par les impositions de main chère Frère Sœur alors il couvre vers cette personne pour recevoir les impositions de main mais Dieu chère Frère Sœur Dieu il est Dieu il est riche il est puissant il n'y a pas de technique qui tienne chère Frère Sœur pour guérir les gens pour visiter il peut utiliser les mains tout comme peut se passer les mains chère Frère Sœur le nom la foi tout simplement et ce n'est pas les hommes qui guérit c'est lui qui guérit alléluia et beaucoup sont devenus des marabouts chère Frère Sœur dans le Seigneur beaucoup d'autres sont tous ont été transformés en marabouts alléluia le Seigneur agit il fait ce qu'il veut il est Dieu il est dans le ciel alléluia il peut utiliser ce qu'il veut tout comme peut se passer des hommes chère Frère Sœur pour agir pour se manifester pour se glorifier dans mes cœurs dans ce sujet il n'a pas changé chère Frère Sœur nous devons réaliser la position que nous avons dans le Christ chère Frère Sœur si nous ne connaissons pas notre position nous serons malmenés nous serons malmenés chère Frère Sœur nous serons emportés à couvent tu es au roi tu as compris ce matin que tu es au roi si tu as j'ai su le Christ tu es au roi tu es sanctificateur alléluia tu es prophète de Dieu ce n'est pas d'orgueil c'est biblique de toute façon c'est ce que Dieu a fait de nous tu n'as pas besoin d'être dans le physique alléluia parce que Dieu est esprit on ne peut pas le renfermer dans un bâtiment on ne peut pas renfermer Dieu dans une fédération on ne peut pas renfermer Dieu dans un mode de fonctionnement et c'est comme ça que Dieu est puis liez-vous à ça non il y est esprit alléluia et nous devons agir par conviction et ça c'est l'esprit saint qui donne des conditions dans nos coeurs nous devons être un peuple un peuple de condition à chaque fois aux soeurs alléluia parce que si tu n'es pas le produit d'une condition c'est péché tu dois pas agir à ton coeur pour plaire aux gens si tu n'es pas d'accord avec un peu d'une fois